L'océan de l'océan Pacifique doit être sous sa domination. En décembre 1941, le Japon décide donc d'attaquer la flotte américaine sur la base d'Armaro, au large d'Awaï. Une attaque qui avait été donc minutieusement préparée. Les Japonais, très discrètement à cette époque, avaient traversé cette partie du Pacilie sous les ordres d'un recommandant japonais, qui s'appelait Kitsuo Fujita. Et à l'approche de l'île de Perlambor, les Japonais avaient découvert que l'ensemble de la flotte américaine était au mouillage. Mais revenons d'abord sur cet assaut du 7 décembre 1941. C'était un dimanche plutôt ordinaire, quelques semaines avant Noël. La guerre battait son plein, mais c'était loin la guerre. C'était en Europe, la guerre. Et sous les tropiques, ce 7 décembre, la journée promettait d'être belle, d'être ensoleillée. Dans les rues d'Honolulu, on avait installé les illuminations de Noël. Et sur le petit terrain de Fort Dylonde, une pilote, une pilote instructrice, elle s'appelait Cornelia. Cornelia Clarkfortz, instructrice américaine, donnait tranquillement un cours de pilotage à son élève. Allez, vas-y, mets du pied, mets du manche. Les instructeurs disent toujours, la bille bordel, la bille au milieu, il faut mettre du pied. Cornelia était au-dessus du petit terrain de Fort Larbeau. Et d'un seul coup, Cornelia et son élève découvrirent une scène totalement apocalyptique. «Vous-titrage Société Radio-Canada » Cornelia Clarkfortz fut donc la première pilote, la première instructive et son élève pilote. à découvrir cette attaque japonaise. Elle et son élève vont échapper de très peu lorsqu'elles vont rencontrer les premiers avions japonais. Une collision en vol avec ces avions japonais. Et elle reconnaîtra tout de suite, sur les avions, l'insigle du soleil levant. «Vous-titrage Société Radio-Canada » 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 Un jour d'infalie pour les Etats-Unis qui déclareront la guerre au Japon. C'est parti pour les Etats-Unis. Et cette attaque sans précédent suscitera une soif de vengeance chez les Américains. L'Empire du Soleil Levant avait présumé de ses forces en défiant la puissance américaine. En frappant de la fois la puissance américaine, forcément, Roosevelt allait réagir. Il entrait en guerre contre le Japon et là, les postes américaines fut terribles, hosties stratégiques et l'attaque de Bernard Bourg. Les Américains à cette époque n'étaient pas sans ignorer que l'ensemble de la flotte japonaise, après Pearl Harbor, allait attaquer, également adapté au cinéma il y a quelque temps, l'île de Midway, située à environ 2500 kilomètres d'Hawaii. L'état-major américain, l'amiral Nimitz, avait pu par recoupement, notamment capturer le secret de transmission des Japonais. Et donc, les Américains s'attendaient à cette attaque de Midway qui avait été repérée par un hydravion catalinal, on verra tout à l'heure. Les Japonais arrivèrent donc sur Midway, ils se lancèrent dans une campagne de bombardement navale et aérien, mais c'était un piège que leur avaient tendu les Américains. Les Américains qui s'étaient dit « Eh bien, si on laisse les Japonais attaquer Midway, ils se focaliseront sur l'attaque de l'île pour s'en servir comme nouveau point de relève dans leur expansion à travers le Pacifique ». Et de ce constat, eh bien, nous resterons en embuscade et trois porte-avions américains avaient attendu. Ils avaient attendu, ils avaient calculé, ils avaient attendu que les Japonais attaquent Midway, que les bombardiers repartent vers leur porte-avions au large de l'île pour aller se ravitailler, pour aller se réarmer. Les Américains avaient minuté le décollage de leurs propres avions, de leurs propres torpilleurs, depuis leur porte-avions. De toute façon, au moment où le porte-avions japonais seraient rencontrés d'avions en train de ravitailler, eh bien, à ce moment, très précis, ils pourraient attaquer la flotte japonais. Et là aussi, en quelques minutes, comme lors de l'attaque de Pearl Harbor, les Américains avaient envoyé par le fond trois des quatre porte-avions japonais, et l'Agaki, le Gaglia, le Soryu, qui seront réduits à l'état de véritables épaves flottantes. L'invasion Midway sera abandonnée par les Japonais, les Japonais qui ont donc perdu dans cette attaque un plat par l'arbre à Midway. Quatre de leurs porte-avions et plus de 300 appareils. les Américains ne subiront qu'une perte lourde ou la perte à destruction d'un seul porte-avions. En tous les cas, dans cette bataille de Midway, les Japonais vont laisser surtout, ce qui était capital pour le Japon, une bonne partie de leurs meilleurs équipages, surtout les plus expérimentés, une grave défaite présentée, donc comme un tournant dans la guerre du Pacifique. Et dans l'ordre, le désordre d'apparition à l'écran, les pilotes... Il y avait une pelouse en pente d'une petite centaine de mètres. Et un storch s'est étalé, se posait dans la montée et il y avait récupéré plus de l'élite. Les storches font plus, un peu moins de 300 ont été construits et certains ont été assemblés en France par la firme pour absoluer des avions qui ont également participé aux campagnes d'Indochine avant de souvent finir leur carrière comme Roborqueur. Autre illustration donc de cet avion allemand de l'entre-deux-guerres. Et bien cet ancêtre en quelque sorte du C-130 ou du Transom ou même de l'A-400L. Voilà, l'A-400L, l'avion de transport militaire qui est franco-allemand. L'avion allemand comme l'a été le Juncker 52. « Tanguy » en allemand. « Iron Ely » surnommé par les Anglais. Et si l'on rebond, si l'on rembobine en fait, puisque nous sommes toujours dans le cinéma, le film du transport aérien, le grand film de l'histoire de l'aviation militaire, on s'aperçoit que cet avion en colonnulé est en quelque sorte le premier vaillon d'une très longue coopération franco-allemande dans le domaine du transport militaire. Le Ju 52 Tanguy était donc un avion fabriqué par la firme allemande Juncker dans les années 30, lui aussi. C'est un avion qui a été utilisé par après-guerre de nombreuses, enfin pendant la guerre, de nombreuses compagnies aériennes mais aussi comme avion du transport. Et maintenant, un autre hommage à l'aviation soviétique et j'ai bien dit soviétique. Voilà, un hommage à 99 pilotes. Des pilotes partis combattre en Russie en 1941. Parti sous l'idée du général de Gaulle qui avait envisagé dans un premier temps d'intégrer des aviateurs français dans la Royal Air Force avec des unités qui seraient totalement composées d'aviateurs français. Et de Gaulle s'était également dit mais pourquoi ne pas avoir l'idée de Staline ? Et c'est ainsi qu'à Londres a été créé un troupe de volontaires qui s'appelait Normandie. Alors, l'initiative à l'époque avait plutôt surpris les soviétiques et plus largement les alliés mais elle avait surtout permis à deux... Lola, officier communication des équipes de présentation de l'armée de l'air et de l'espace et c'est plus particulièrement de l'équipe de Voltage. Bonjour Lola ! Bonjour ! Bonjour à tous ! Bonjour La Fête est allée ! C'est avec un immense plaisir que je vais pouvoir vous commenter cette démonstration de l'équipe de Voltage de l'armée de l'air et de l'espace. L'équipe de Voltage de l'armée de l'air et de l'espace est une équipe de présentation. Nous sommes ambassadeurs. Notre spécialité, c'est la Voltage aérienne. Ce que vous allez voir pendant 10 minutes ce sont des évolutions de Voltage à 400 km heure sur un avion qu'on appelle la Formule 1 des airs. Cet avion, c'est un Extra 330 SC. 590 kg à vide, 315 chevaux et un taux de roulie de 420 degrés secondes. On attaque directement cette démonstration avec un cœur qui est pour vous pour cette 51e délice. Alors l'équipe de Voltage c'est une équipe de présentation mais aussi une équipe de compétition. J'ai la joie et l'honneur de vous dire que nous sommes champions du monde et champions d'Europe de Voltage aérienne. Cet été, nous aurons le plaisir de retourner en Pologne pour remettre en jeu notre titre et espérer le gagner une seconde fois d'avion. C'est parti ! Oh my god ! C'est parti ! C'est parti ! Si vous aussi vous voulez faire de la voltige aérienne, sachez que rien n'est impossible. Pour pouvoir intégrer l'équipe, il faut passer les sélections, les EOPN. Ensuite, vous faites tout votre cursus de formation à Salon de Provence. Vous allez à Cognac où vous vous spécialisez en transport ou chasse. Vous faites une première affectation opérationnelle et ensuite vous pouvez postuler à l'équipe de voltige. Pour réussir les EOPN, rien n'est impossible également. Maintenant, même si vous avez des lunettes, vous pouvez faire une opération laser, attendre six mois pour la stabilisation et récupérer votre aptitude. Pareil, ce qu'on dit toujours, c'est que nous, les mathématiques ne sont pas un frein pour passer les sélections de pilotes militaires. Alors oui, il y a du travail, mais tout est faisable. Il suffit juste d'un petit peu de motivation et de temps. Alors pour en revenir à l'avion qui fait quand même des choses assez extraordinaires dans le ciel, sachez que le pilote peut aller jusqu'à plus d'IG et moins d'IG dans son avion. Alors pour ceux qui ne le savent pas, petite explication sur les facteurs de charge. Quand on prend 10G dans un avion, on pèse 10 fois son poids. Donc tout le sang quitte le cerveau, va dans les jambes. Et à ce moment-là, il faut contracter très fort les abdos, souffler en gros coups. Et éventuellement relâcher un petit peu. Mais alors par contre, les G négatifs, il paraît que ce sera toujours désagréable. On ne s'y habituera jamais. Et tout ça, sans combinaison d'anti-G. L'avion est extrêmement léger et tout ce qui n'est pas vraiment nécessaire au pilotage, n'y est pas. Les gens t'en ont vraiment dit, c'est bon. Les gens t'en ont dit, c'est un peu trop meilleur comme il faut. Avant tout cela, c'est pas pu d'être enradie. Et ce reste en masse, c'est un peu trop que vill получится. C'est qu'est-ce que c'est envoyé dans le budget du l'intérieur de origemus. Sous-titrage MFP. Alors, je vous ai parlé des différents pilotes, mais je ne vous ai pas encore mentionné les autres membres de l'équipe. L'équipe de Voltige, c'est la plus petite équipe volante de l'armée de l'air. Et on a aussi la particularité d'être la seule équipe militaire au monde à faire de la Voltige aérienne. En plus des pilotes, vous avez les mécaniciens. Nous avons 7 mécaniciens à l'équipe, dont 2 qui sont avec nous aujourd'hui. Leur mission, c'est de faire en sorte que tous les vols se passent en sécurité. Là, le pilote vous voit, vous pouvez lever les bras. On peut se dire que c'est aussi un encouragement pour lui qui va faire ses premiers championnats le mois prochain, au sein de l'équipe de Voltige. On peut se dire que c'est aussi un courageux. Sous-titrage MFP. Sachez que vous pouvez nous encourager, nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, les meetings ou les compétitions. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Applaudissements Il effectue sa troisième et dernière année au sein de la patrouille de France, le capitaine Amara Atos 7 et d'extérieur groupe. Ce pilote expérimenté a été l'un des premiers pilotes de chasse instructeur sur PC-21 sur la base aérienne 709 de Cognac. Il a effectué le début de sa carrière opérationnelle sur Mirage 2000-5 puis sur Rafale. Regardez sur votre gauche, il y a un avion qui recule à Tosquat, le Charognard. C'est le commandant Richard, pilote de chasse sur Rafale. Il a évolué sur la base de Saint-Dizier et il a la responsabilité cette année de suivre son leader à quelques pas derrière, à quelques mètres seulement derrière lui. Et l'année prochaine, ce sera le nouveau leader pour la saison de 1.25. Trécolons derrière et on y va Boucle. Boucle dans la fondation Alfa. Il a réplique... Il a évolué sur la base de Saint-Dizier et de l'amnés de la main et on y va faire la base. Il a évolué sur la base de Saint-Dizier et de la main et on en train de suivre son leader à la base de Saint-Dizier et de la main et on y va décr бросés. Il a évolué surfaite à la base de Saint-Dizier, et des mènes de la main opérationnelle à mon aménage. Formation l'osange à présent, regardez bien les alphajets qui sont à moins de 2 mètres les uns des autres, avec une vitesse qui évolue entre 300 nœuds, soit 550 km, et 140 nœuds au fond, à peu près 300 km heure. Les agents à bien effectuent ces approbations aériennes, après un travail hivernal des plus rigoureux, plus de 2 vols par jour parfois, pour arriver à ce niveau d'excellence. A Tosquat, le charognard est le commandant Alexandre Richard. Également en première année, il va maintenant glisser vers l'arrière de la patrouille, à tout juste 2 mètres vers le leader. Attention, cadenas de pierre, cadenas de pierre, l'assumé, top. Deux, dix minutes, l'assumé est bon. La portée 3-3, et tourne à gauche. Superbe tonneau envoyé, emmené par le leader, avec dans la colonne, vous pouvez voir, 5 et 6, Atos 5 et 6, qui viennent former cette colonne de 4 appareils, un tonneau symétrique, et puis, en fin de figure, se transforme, je trouve que là, c'est quoi si vous. Chaque année, les équipiers les plus expérimentés, à savoir Atos 7 et 5, épaulent le leader dans la conception de la démonstration, en piochant parmi un panel de figures référencées au cours des années précédentes, afin de créer un enchaînement unique. La patrouille se présente à présent face à vous pour effectuer trois boucles enchaînées. Une boucle pure, en formation rafale, afin de faire un clin d'œil aux fleurons des avions de chasse français. Un trèfle à gauche en formation concorde, puis un tombé droit en très grande flèche. Le leader se doit de maintenir très précisément sa vitesse, afin d'exécuter ce double rebondi en fonction de la pression atmosphérique, de la température et de l'humidité du jour. J'envoie du tréma, et je dégochis, top, non. Attention, j'ai mis en pied, 3-3. On est parti. Et attention, boucle ! Le fameux rebondi dans l'aspirant, vous parlez il y a quelques secondes. Formation concorde, cette même fois-ci avec un passage pour un trèfle. La patrouille passe maintenant en très grande flèche, et ce sont les deux solos qui se hissent à l'extrémité de la formation lors de la dernière boucle de cet enchaînement. Et ce sont les deux solos qui se sentent à l'extrémité de l'extrémité de l'extrémité de l'extrémité. Et ce sont les deux solos qui se sentent à l'extrémité de 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 l'extrémité Alors depuis 1980, la patrouille de France est équipée d'Alpha Jet Dassault Breguet. Un avion extrêmement fiable. Et vous allez voir dans quelques instants, la prochaine figure, que l'on appelle la Féric A8, permet de démontrer cela. sur votre gauche dans quelques instants la patrouille va maintenant vous présenter la shérif A8 sur ordre du leader et de face les solos à taux 5 et 6 vont passer sur le dos et les extérieurs à taux 7 et 8 sur la tranche alors vous le savez sûrement et bien l'Alpha Jet dedans il n'y a rien il n'y a pas de radar, il n'y a pas de radio-sonde seul le pilotage compte et c'est pour cela que cet entraînement hivernal est plus rigoureux évolué à 8 appareils 8 avions à réaction à moins de 2 mètres les uns des autres et bien n'est pas une chose aisée et si l'apparent sarquicité vous est démontré aujourd'hui sachez qu'il n'en est rien Mesdames et Messieurs, chers publics je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour la prochaine figure car elle s'appelle la bombe et elle est beau appréciez la symétrie enfin de figure où chacun chacune effectue un roule de son côté pour obtenir cet effet presque parfait Alors la perfection on ne l'atteint jamais mais on essaie de s'y rapprocher c'est notre deuxième démonstration officielle et elle débute cette saison de manière remarquable Le rebond est à présent terminé la patrouille se configure maintenant pour la synchro Sur votre droite Atos 6 le sauvron solo en bleu va passer sur le dos à seulement 30 mètres du sol Il s'agit cette année du capitaine Baudet originaire de New York C'est un pilote très expérimenté de Mirage 2000-5 et un ancien instructeur sur la fadjet Et le croisement on peut ressentir presque le dessus sur le pilote à quelques mètres de vue selon vous on vient de effectuer un croisement inversion avec un centrage parfait puisque l'objectif était de venir croiser en pilotant en train d'encontre également en levant sa force son intensité l'humidité et effectuez un croisement devant vous sur votre gauche Atos 6 en bleu sur votre droite Atos 5 en rouge Atos 5 et le capitaine Klen pilote de chasse également il a volé sur Mirage 2000-D Mirage 2000-B et C et il fut un pilote de la célèbre patrouille des cartouches dorées Attention dans le croisement Alors vous l'aurez compris l'objectif est pour nos pilotes d'occuper toute la scène pendant que certains font des croisements d'autres se repositionnent soyez attentifs et regardez en face de vous la prochaine figure s'annonce époustouflante la percussion à 6 avions est une nouvelle figure imaginée par les 4 de l'équipe 7 et 8 effectuent le barric regardez bien vont se repositionner sous la patrouille pour effectuer comme vous l'avez dit aspirant cette merveille cette figure innovante pensée par l'équipe 2024 merci pour vos applaudissements les filles de Saint-Hier à la montée l'univers et le monsieur la lumière j'ai lancé de Saint-Hier et l'attention nécessaire à la réussite de 7 murs et de 6 enchaînements on va regarder sur votre gauche le retour de nous sur le Wattos 5 et 6 sur le B2 sur le 2 maintenant ça tourne ça oscille sa barrique sa saut positionne en bas de ventre et ça monte vers le ciel avec Atos 6 humais bleu qui effectue un certain nombre de barriques autour de son premier saut sur votre droite vous pouvez apercevoir en fumée blanche nos deux extérieurs Atos 7 et 8 qui reviennent sur la scène pour vous présenter la team mate pour ces deux pilotes et amis qui volent elles dans elles depuis 2010 cette figure célèbre l'esprit d'équipe et la fraternité qui règne dans la communauté des pilotes de chasse en fumée bleue il s'agit de l'extérieur droit Atos 8 le capitaine 3 dans sa deuxième année au sein de la patrouille observez il maintient sa position sur le dos tout est inversé avec un virage et une facture de charge négative pilote du village 2000 l'ADI Raphaël est instructeur sur Alpha Jet l'année prochaine il prendra la place de son collègue et ami le capitaine Amara ça monte à virevolte ça ne va pas tarder à couper la fumée ça capare la tension également et dans quelques instants regardez sur votre gauche le retour de notre propre Saman combien voyez-vous d'appareils et oui les trois équipiers se cherchent derrière le lit d'honneur votre gauche si mais rouge le capitaine désagulier à sa droite et bien sous les bleus le capitaine Kéran ils ont évolué sur Mirage 2000N Mirage 2000D également et tous deux ont rejoint après Orange pour évoluer sur Mirage 2000B l'avion auto-école de formation la figure à présent s'appelle le Box-Av-Show avec dans quelques instants un filet rouge à Tos 4 et ses intérieurs qui passent sur le dos de manière symétrique simultanée la difficulté de cette figure réside dans la mise d'eau simultanée réalisée par les premiers rénements la difficulté de cette figure réside dans la mise d'eau simultanée réalisée par les premiers et en visque un panache tricolore quitte la scène sur votre gauche un deuxième apparaît en face de vous avec la prochaine figure menée par le premier solo Atos 5 le capitaine Kéan que je vous ai présenté avec une figure très dynamique le Big Bang Admirer les thymes qui se croisent qui oscillent et après cette figure achevée qui veut les équiper son astral vous reste continue sur Atos 5 et Atos 6 qui ne bouge le croisement il se représente sur l'axe avec un homme l'oreille à gauche et une oreille à droite et une oreille à droite Les sotérés sont à 4 appareils et 3 églises, et les femmes du tout sont à l'occasion de l'hôpital. Les roues à prison vont se représenter et bien sûr, je ne veux pas sur les côtés pour un dernier croisement. Ce croisement s'appelle le croisement Chandel. Alors de vous en parler, ils évoluent à 300 nœuds chacun, ils ont donc une vitesse relative de 1000 km heure, l'un sur l'autre. Les équipes, se croisés, montés vers le cirque avec les avions. Alors la patrie de France porte toutes les valeurs de l'armée d'air et de l'espace, c'est encore bien au-delà des armées tout entières. Ces fois s'incarnent le dévouement, le courage, la créativité et l'excellente défense armée française et la figure que vous allez voir à présent sur votre droite, regardez, représente dans le ciel l'insigne de tous les aviateurs et aviatrices. Notre épervier, en bleu un nez par le leader, en rouge un nez par le charognard. Il monte, se croise et les extérieurs 7 et 8 qui matérialisent en bas l'horizon. Regardez, c'est admirable, l'épervier de l'armée d'air et de l'espace dont nous sommes si fiers. Du travail, mais pas seulement des valeurs également que nous essayons de communiquer, de transmettre. Sur le jeu. Regardez, à gauche on est pas fini, ça revient avec nos sous, pour cette figure super, très importante. Il est temps de vous reparler de l'association ELI, ensemble le CMI, la Faux M'Espoir, que nous avons l'honneur de parrainer pour les années 2024 et 2025. Notre volonté est de permettre aux jeunes patients de garder et de retrouver espoir dans le combat qu'ils mènent au quotidien contre la maladie. Alors, espérons, vous avez raison, nous soutenons de nombreuses causes et tous les deux ans, en général, la patrouille marraine ou pas reine, une association à vite caritatif et regardez en face de vous la prochaine figure, elle est pour cette association, elle est aussi pour la famille Salis, avec ce cœur, ce célèbre cœur pour vous, mesdames et messieurs, chers enfants, chers publics, le cœur de la patrouille de France, votre patrouille ! Et le cœur qui se coupe sous vos applaudissements, c'est un honneur et un privilège que d'évoluer ici sur ce célèbre site de la fierté allée pour ce temps des hélices, cette 51e édition. Alors, avant de présenter son éclatement final, le leader, le commandant des Corts souhaiterait s'adresser à vous, il va parler depuis son avion. Chers passionnés, nous sommes très heureux de participer à cette nouvelle édition du Grand Bénin. Nous avons une pensée particulière en ce jour pour M. Salis, le prédateur de l'événement. Nous avons montré à travers notre démonstration tout le savoir-faire des pilotes de l'armée de l'air et de l'espace. Vous pouvez être fiers de votre armée et de vos couleurs. Vive la patrouille de France, vive l'armée de l'air et de l'espace et vive la France fermée. Applaudissements 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 Alors, la démonstration n'est pas encore tout à fait terminée en effet et la patrouille s'est rassemblée. Restez attentifs en face de vous. Portez votre regard sur l'horizon légèrement au-dessus, trois doigts au-dessus de l'horizon, comme on dit. La patrouille a se représenté pour son fameux éclatement final. Applaudissements 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 Les fumées s'est dessinées à l'horizon. Notre magnifique drapeau. Abandonnée vers 800 pieds, 3 minutes et 3 minutes pour un éclatement final. De 10% en 3 top. Éclatement top, top et top. Prémé groupé, top. Merci à tous de l'avoir suivi en notre compagnie. Nous vous donnons rendez-vous à 18h au niveau du Carpodium de l'Armée d'Air et d'Espace où pilotes et mécaniciens seront ravis d'échanger avec vous. Ça fait que très peu d'avions, très peu de modèles d'avions différents. 6, au total. Dans ce lieu qui a fait sa célébrité, celui que vous voyez évoluer aujourd'hui, il est noté aujourd'hui à Franck Séris. À Franck Séris. Il sera arrêté, transféré à Équilibre et à Arsie. Arsie d'Assos sera déporté à Bucanimal par le dernier qu'on voit d'abord. Il restera plus de huit mois. Et on passe quelques avions de Dassault dans le flamant. Arsie d'Assault, inspiré par ce flamant, puis son fils, Serge, iront lors d'un passage, lors du passé. Retour à nouveau dans le passé. Voilà, vous pouvez saluer les deux Epsilon TV30. Dans le blanc, celui où vous voyez où il y a la main, c'est Olivier. On n'a pas donné le nom du deuxième pilote. Il y avait Alain dans le deuxième. Et le nom d'avant qui vous salue. Donc retour à la seconde guerre mondiale, à une époque où les avions de chasse, c'était des avions plutôt petits, hydrodynamiques, légers, maniables, à l'exception du P40. Et il y avait donc au milieu des Stryker, des Messerschmitt et des Mustangs, d'un chasseur énorme. Avec un... ... 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